Le métal. Non, le métal! Oui, mais pas tout à fait. Voyez-vous, le métal est loin d'être une forme de musique primitive et barbare, sans forme raffinée, où l'on confie des chèvres à des pentagrammes pour la gloire de Satan. À vrai dire, il y a plus d'une centaine de genres ainsi que de subgenres de métal. Celui dont les plus odieux stéréotypes font référence est évidemment le black metal. Si l'on donnait occasion à un souper de famille entre les genres de métal, ce dernier serait fort probablement l'oncle un peu dégénéré qui passe des commentaires légèrement désobligeants et malaisants à la table. Bref, aujourd'hui, nous aborderons le djent, un subgenre très moderne né de l'Internet. En effet, le djent a connu une croissance phénoménale par le biais des médias sociaux. À l'origine, une blague visant à caricaturer d'autres subgenres de métal au sein des communautés de métalleux se formant sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Bandcamp, Tumblr, etc. Le terme djent est actuellement une onomatopée originairement employée par Frédéric Torrendal, guitariste rythmique pour Meshuga, afin de décrire le son d'une guitare baritone accordée de façon très basse, étouffée à l'aide de la paume de la main. Le terme fut plus tard repris par Misha Mansour, qui, sous son alias Bulb, s'est fait connaître pour son utilisation excessive et légèrement humoristique du terme. Mansour, qui a plus tard fondé le groupe Périphéry, a, à l'aide de ses collègues, tracé les principales caractéristiques du nouveau genre musical, apportant des influences variées, soit du jazz, du funk, du classique, du R&B, de musique électronique, ainsi que du métal progressif, afin de donner une tournure plus complexe, riche et harmonieuse à ce genre qui est déjà très rythmique et très percussif. On y retrouve également une complexité très technique au niveau de la batterie, ainsi qu'à la richesse des lyriques, qui abordent des sujets particulièrement philosophiques. La cohérence de nommer un genre de musique « djent », tel le son qui le définit, est comme un peu de nommer une race d'oiseaux « caca ». Mais quelle belle volée de « caca » il y a eu ce matin! Je vais maintenant céder la parole à Jérémy Dugouja, youtuber français qui dévoue sa chaîne à ce genre spécifique de musique. Ouais, bonjour à tous, mon nom est Jérémy, ou devrais-je dire « Jérémy » parce que ça jaunte beaucoup plus comme ça! Haha! Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre les essentialités de ce genre. Comme vous le voyez ici, j'ai une guitare à sept cordes. Ah, non, c'est vrai, vous ne le voyez pas, ceci est un documentaire audio. Bon, fautesse, c'est pas grave. Tant que vous n'êtes pas sourds, on va bien s'entendre! Commençons par une légère démonstration des étapes pour passer d'une guitare standardisée pour obtenir un son « djent » vraiment bourrant. Commençons par accorder, ou devrais-je dire désaccorder, juste un petit tantinet peu, cette planche de bois mélodique. ... Rajoutons maintenant un peu beaucoup de distorsion. ... Oulà, waouh, on dirait vraiment un mec qui se fait flageller la tronche à coups de biftec bien juteuse. Je me sens comme un de ces chefs cuistots maintenant. Continuons en rajoutant un soupçon de compresseur pour faire ressortir l'arôme de l'attaque. ... À présent, filtrons ce bouillon sonore à l'aide d'un égalisateur paramétrique à neuf bandes et resserrons le tout à l'aide d'une clôture de son, ou communément appelée à l'anglaise, un « oise-gat ». ... Maintenant que nous disposons des ingrédients du bonheur auditif, amusons-nous un petit peu. ... 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